bonjour à tous je suis vraiment très heureux de vous présenter ce premier tutoriel sur le logiciel Notion 6 de Presonus alors Notion 6 vient tout juste de sortir il succède à Notion version 5 qui était déjà un succès et là je pense que la version 6 va énormément vous plaire alors si vous n'avez pas de version précédente et bien vous pourrez l'acheter à un prix que je juge vraiment très compétitif on va dire par rapport aux autres logiciels de notation Notion 6 vaut 149 euros et si vous aviez la version 4 ou 5 et bien vous pouvez faire des mises à jour à des prix dégressifs dans ces tutoriels Notion 6 et bien on va voir vraiment tous les aspects que propose Notion 6 et ils sont nombreux je vous laisse aller sur le site de Presonus www.presonus.com où vous aurez toutes les informations sur Notion 6 en français ils font l'effort donc avec pas mal d'explications et puis les nouveautés par rapport à la version 5 et bien sûr dans nos tutoriels Notion 6 nous verrons ces nouveautés par rapport à la version 5 et d'ailleurs je viens de publier le tutoriel sur Studio One 3.3 qui est aussi une mise à jour et qui permet vraiment une optimisation à tous niveaux entre Notion 6 et Studio One 3.3 au niveau de l'échange entre les deux mais pas seulement donc c'est écrit donc comme je vous le disais il est possible d'écrire sur un écran tactile alors moi je suis sur Mac et ce n'est pas encore possible malheureusement on attend ça depuis quand même là maintenant longtemps j'espère qu'ils vont se bouger un peu bref ici on retrouve et bien la configuration de partition vous voyez ici on a différents menus et alors on va quitter la configuration et encore sur la droite on va ouvrir ici le mixeur alors qui est un mixeur vraiment très très complet on a tout dessus les pistes, les tranches, la piste master, les volumes, les panoramiques, solo, mute, enfin on verra tout ça dans le détail les bus, les inserts, etc. On retrouve bien sûr et bien les traditionnels menus tout en haut avec le menu fichier on va pouvoir créer un nouveau fichier ouvrir, ouvrir récent, fermer, sauvegarder, importer, exporter, imprimer on a édité où on va pouvoir faire des opérations d'édition alors faire un commande Z pour annuler, du copier-coller, effacer, dupliquer, etc. on a l'affichage avec différentes possibilités d'affichage et puis de zoom on a les outils donc remplir de silence, superposer la dynamique, changer d'instrument, etc. on a tout ce qui concerne la partition avec configuration de partition mais aussi de la vidéo, de l'audio, les parties dynamiques on a également les fenêtres où on peut faire des zooms, tout mettre au premier plan afficher ou désactiver certains affichages et puis l'aide. Ce n'est pas tout car nous avons aussi un menu contextuel si je fais un clic droit, vous voyez que j'ai un menu ici qui me permet d'accéder à plusieurs options d'édition que l'on retrouve dans le menu édité ici ce menu contextuel pourra changer suivant ce que l'on sélectionne donc là on a par exemple la sélection spéciale, collage spécial regardons maintenant les préférences de Notion 6 on va dans le menu Notion et on a préférences alors le raccourci clavier c'est commande, virgule comme dans beaucoup de logiciels d'abord on a des préférences générales alors vous voyez qu'on a joué notre saisie joué sélection et renvoi d'entrée midi coché par défaut je vous conseille de le laisser cocher pour l'instant par défaut ensuite on peut transposer l'entrée midi là pour l'instant c'est décoché, on laisse comme ceci on a une option qui permet de garder la console devant d'ailleurs on a la même chose pour la vidéo alors qu'est-ce que cela signifie ? et bien quand j'ouvre la console ici le mixage et que je clique de nouveau sur ma partition vous voyez que la console disparaît et bien grâce à l'option de garder la console devant vous voyez qu'elle est ici devant et si je clique sur ma partition elle reste devant alors ça, ça peut être très utile si on a un deuxième écran moi ce qui est mon cas et venir mettre la console et bien sur le deuxième écran et elle restera tout le temps affichée même si on clique autre part sur l'interface de Notion 6 on retrouve activer rewire donc ça je le coche c'est utile si vous devez utiliser Notion 6 avec un autre logiciel alors bien sûr si on utilise Studio One 3.3 on a le prédéfilement et puis le clic au prédéfilement donc le métronome au prédéfilement on peut régler ici la sensibilité donc la dynamique minimale et la durée minimale et l'étalement de l'accord donc ça généralement on laisse par défaut et enfin on a au niveau de la notation un point de scission donc on peut mettre une note ici par défaut c'est C4 enfin on a l'import MIDI donc instrument à clavier utiliser une grande portée et le point de scission toujours C4 et en notation on peut utiliser une portée du séquenceur et en notation on a aussi différentes options qu'on laisse pour l'instant comme ceci donc là ce qui était important surtout c'est je dirais le choix de la carte son audio pour entendre ce qui se passe les entrées MIDI et puis dans l'onglet général activer certaines fonctions dont vous avez besoin et puis le dossier des banques de son fournies avec Notion 6 Au premier lancement de Notion 6 vous avez cette page qui apparaît alors avec la possibilité de créer une nouvelle partition ou d'ouvrir une partition existante que vous avez sauvegardée ou d'importer une partition alors ça peut être au format XML ou ça peut être par exemple moi je sais que j'ai guitare pro 6 d'arrobas musique et bien on peut importer une partition de guitare pro en plus à gauche et bien vous avez les partitions que vous avez récemment utilisées ouvertes et sur la droite ici on dispose de modèles donc si on veut créer un grand orchestre ou plutôt un big band un combo jazz etc alors ce que l'on va faire on va faire une nouvelle partition et là vous voyez qu'on est en configuration de partition sur la droite ici on a l'onglet tout en bas où on a les instruments fournis avec Notion 6 on aura les instruments VST on en parlera plus tard avec les presets VST on a le rewire MIDI et les MIDI externes on va garder instruments Notion et on va choisir dans la liste ici alors regardez si je veux créer un set basique de ROT donc là vraiment c'est subjectif c'est vous qui voyez comme on dit ok alors pour mon kit de batterie juste pareil au niveau du nom je mets drums pour le nom et pour l'abréviation et pour l'abréviation je mets DRMS voici j'ai configuré ma partition comme je le souhaite et maintenant je clique ici sur quitter configuration de partition ce que je vais faire maintenant je vais grouper mes instruments alors pour ce faire vous voyez on fait une sélection ici des portées je fais un clic droit je vais dans groupe de portées et je vais faire grouper sous crochet donc là vous voyez on a le crochet et toujours en sélection comme ceci groupe de portées et je vais faire grouper barre de mesure il est temps maintenant de faire une sauvegarde donc dans le menu fichier sauvegarder sous donc l'emplacement et bien je vais le changer voilà je vais sauvegarder ça dans mon dossier de tutoriel et je vais appeler ça petite guitare blues 1 entrer vouloir choisir ma tonalité alors on peut soit venir dans la barre ici d'outils et venir choisir directement cette icône ajouter l'armature ou l'armure mais vous voyez que le raccourci clavier c'est shift k donc c'est à se souvenir on va avoir la fondamentale ou la tonique donc moi je veux être en mi majeur on va laisser cocher saisir pour toutes les portées on clique sur ok et maintenant vous voyez que mon curseur ici n'est plus ma flèche mais l'armure et je vais venir la placer effectivement en cliquant ici je vais faire maintenant shift m pour avoir l'indication de mesure et je vais cocher afficher avec c ou c barré et je vais venir cliquer ici alors pour quitter je dirais ce pointeur et bien je clique sur escape c'est la touche quand on est sur mac sur un clavier mac tout en haut à gauche par défaut notion 6 me propose un tempo à la noire de 90 90 bpm donc je vais double cliquer et changer ce tempo on va se placer aller à 76 je clique sur rentrer je vais également sélectionner ma première mesure faire un clic droit et aller ici dans mesure 1 et je vais sélectionner Anna Cruz donc là maintenant si je fais un clic droit vous voyez qu'ici c'est ma mesure 0 pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Anna Cruz et bien si vous voulez c'est une note ou d'ailleurs un ensemble de notes qui va précéder le premier temps fort du morceau donc si vous voulez ça va être une mesure d'introduction où généralement on peut avoir une demi-pause et un silence un demi-soupir et puis une croche ou autre chose mais vous voyez ça va lancer le morceau qui lui va véritablement commencer ici je vais maintenant vouloir rentrer des notes alors bien sûr il y a plusieurs possibilités dont celle d'utiliser la souris je dirais que c'est même la première possibilité à laquelle on pense super ok alors je vais faire une sélection de mes deux mesures ici commande C je vais me placer ici commande V et alors ici je vais vouloir jouer cette mesure là si vous voulez à l'identique pas tout à fait à l'identique parce que je voudrais faire une liaison ne pas avoir cette note là alors le raccourci clavier c'est commande T pour prolonger je clique ici vous voyez que j'ai ma liaison escape ici je tape ma note liée et ensuite je peux continuer la suite de ma mesure 0 4 4 2 2 4 4 et puis je vais venir copier cette mesure là commande C je vais mettre ici commande V écoutons ce que cela donne depuis le début je peux faire barre d'espace pour stopper ok donc ça c'était pour vous montrer le système d'écriture à la souris avec notation donc là c'était que des croches mais on a utilisé demi-pause silence ou soupir demi-soupir avec les raccourcis clavier les liaisons ok alors je vais de nouveau choisir mes notes ici je fais suppr également ici avant de continuer je vous invite à aller dans le menu fichier et faire sauvegarder ici je reviens en édition de mélodie et je fais deuxième case première case quatrième à vide quatrième deuxième je continue mi grave à vide quatrième quatrième et puis je sors du mode d'édition escape et j'ai terminé ma partie guitare on écoute le résultat l'écoute de l'écoute de l'écoute de la l'écoute rock'n roll sur le la puis mi puis si puis la puis mi puis si vous avez vu à la vitesse à laquelle j'ai pu saisir ma ligne de basse écoutons le résultat très bien alors on n'entend pas assez ma basse donc ce qu'on va faire c'est baisser la guitare comme vous pouvez le voir ma basse est écrite ici en version solfier et j'aimerais la passer elle également en tablature donc là vous souvenez ont fait commande t pour passer en mode de configuration de partition est ici on va cliquer sur cette roue on a le choix de l'instrument bon je vais garder guitare basse et en notation ici on a affiché notation standard ou affiché tablature donc je vais sélectionner afficher tablature je clique sur ok là maintenant j'ai ma tablature je peux quitter la configuration de partition et ma basse est donc écrite maintenant également en tablature j'aimerais maintenant accompagner ma guitare et ma basse par une batterie que j'ai montré bien en notation de batterie mais j'aimerais quand même créer une ligne de batterie pour accompagner ma guitare et basse et bien vous allez voir c'est tout simple on va venir cliquer sur l'icône ici de batterie donc on a l'éditeur de batterie alors ici on a des modules de batterie ici vous reconnaissez et bien le mode mélodie et le mode accord mais vous voyez qu'ici on a v1 v2 v3 v4 et puis funk jazz rock world et sur la fenêtre de droite et bien on a des petits des petits presets ici alors je vais me placer sur rock je vais sélectionner rock 1 et maintenant si je viens me placer ici et bien regarder ce qu'il a se passer je vais cliquer hop ça m'a créé mon rythme de batterie avec l'écriture et si j'écoute ça revenons sur notre batterie alors rock je vais sélectionner rock 1 ici et je vais le placer ici maintenant si je souhaite et bien avoir tout ce rythme sur tout mon morceau et bien c'est tout simple on va utiliser un signe de répétition alors je peux cacher un d'ailleurs tout ça je clique sur la barre ici et la répétition et bien c'est ce pourcentage ici c'est cette écriture je peux me placer là et voyez venir répéter tout du long de mon morceau ce rythme de batterie se ferme avec répétition je repars du début de l'accolade je joue ça je joue ça je joue ça et à la place du petit 1 vu qu'on est la deuxième fois et bien ça va sauter ici directement au petit 2 et bien c'est ce qui est très important c'est ce qui est très important Petit 1 et ça repart au début de mon accolade. Et là, ça va sauter Opti 2 dans un départ, sur la droite, vous voyez bus A, bus B, et bien ça correspond ici au Send, comme je vous le disais, voilà, on en a 8. Et enfin, tout à droite, la sortie Master avec le volume Master, un panoramique, solo, mute, et puis également encore 80 serres, et là je vois d'ailleurs une reverb que je peux activer, désactiver. Sur la gauche, vous voyez qu'on a différents onglets, donc je peux afficher ou pas la piste Master, ici, en bout de chaîne, les bus, donc si je n'utilise pas de bus, je peux très bien m'en passer pour la vue comme ceci, vous voyez la piste Master, et puis là j'ai mes pistes de 1 à 4, et je pourrais avoir de 5 à 8, bon ben là je n'en ai pas, mais voilà. Après je peux avoir tout d'affiché, ou uniquement ma voix chant, ou ma voix rythme, VSTI et rewire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501